Quand même qui est très réputé, mais sur nos plateaux d'Aubrac, qu'est-ce que nous pourrons manger ? Eh bien, la Ligo, bien sûr. La Ligo, il faut avoir de la tombe fraîche de Cantal, de la crème fraîche, de la pomme de terre, la vieille, tant qu'à faire elle est meilleure, et le tout, une bonne pointe pour tourner tout ça ensemble quand tout est cuit, et faire un long ruban. Et là, on peut dire que la Ligo, il est réussi, et il va être remis. Il faut le manger vite, il y en a certains qui arrivent un petit peu, ça relève un petit peu le goût, selon, c'est comme on veut, des fois on le met à côté, des fois on le met dans la cuisson, chacun fait comme il veut par rapport à tout ça. Et le tout accompagné de saucisses ou de boudin, peu importe, vous verrez, ça amène quelques saveurs qui sont très sympathiques. Bien sûr, vous avez aussi la truffale, mais la truffale est aussi à base de tombe fraîche de Cantal, de crème fraîche et de pomme de terre. Le tout est revenu tout ça à la poêle, vous laissez fondre le fromage par-dessus, et c'est pareil. C'est pas bon pour les hanches, mesdames, mais alors, quel plaisir à le manger. Nous avons bien sûr aussi des serres, la flognarde, le cahier, enfin, il y a tellement de choses à découvrir, accompagné d'un petit peu de confiture, c'est délicieux. Alors, moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir un petit peu notre Auvergne, à aller la découvrir été comme hiver. L'été, vous pouvez bien sûr profiter des beaux plateaux d'Aubrac, et puis bien sûr des restaurants et de la gastronomie, de belles promenades. Allez voir nos vaches d'Aubrac, nos salaires. Les Aubracs sont belles et maquillées, elles ont des superbes cornes, elles sont très très belles. Les salaires se sont aussi très belles, plus, on va dire, plus, on va dire, pleines de poils. Enfin, elles ont besoin de ça, parce que l'hiver est rude, hein, sur les plateaux du Cantal. Enfin, elles ne sont pas purustiques, hein, mais quand même, elles sont... Elles ont un beau poil, hein, c'est bien, c'est bien, un beau poil. Donc, je vous invite à aller découvrir toutes ces spécialités, qu'elles soient gastronomiques ou visuelles. Vous l'Auvergne, vous verrez, vous accueillera bien. Et les Auvermiens savent aussi bien accueillir les touristes, et puis tous ceux qui veulent aller les voir. Et bien, nous allons finir avec deux danses, deux danses traditionnelles, que l'on retrouve dans toute l'Auvergne, puisque ce sont des danses A4, des bourrées A4, la Crousade, qui est une bourrée... C'est énorme, c'est dangereux. Qui ressort un petit peu, peut-être qui évoque un petit peu nos boulins d'antan, qui étaient très importants pour nos blés, pour effectivement un petit peu moudre notre blé pour faire notre pain. Et suivi ensuite de la bourrée de Cantal, qui bourrée A4 également. Donc nous voici parti pour la Crousade et la Cantal. La Crousade et la Cantal. La Crousade et la Cantal. La Crousade et la Cantal.